Cela fait seulement un an et quelques mois que la Haute Autorité de la Communication a vu le jour, en remplacement du Conseil National de la Communication. Son bon fonctionnement nécessite donc beaucoup d'attention, d'où la présence des membres de la HAC chez le chef du gouvernement. Le président de l'institution et les conseils membres ont été reçus, premièrement pour présenter au Premier ministre le fonctionnement de l'institution et également les quelques difficultés non moins importantes que nous rencontrons au quotidien pour l'accomplissement de cette tâche qui est difficile. Nous faisons allusion notamment à la migration qui est très importante, donc c'est ce qui nous concerne, nous voulons les médias. Si nous ne faisons pas des efforts, dans six mois, certains organes qui ne sont pas hébergés seront suspendus. Avec, entre autres, pour mission de veiller au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire, au respect par les médias publics des règles et conditions de production, la HAC refuse d'être qualifiée d'institution fouettard des médias. Il n'y a point de HAC fouettard. Le Code de la Communication a été élaboré, non pas par la HAC, par le gouvernement et certains de vos représentants. D'accord ? Et nous ne sommes là que pour appliquer les dispositions qui sont inscrites dans la loi. Au sortir de cet entretien avec Julien Kogé-Bécalé, les membres de la Haute Autorité de la Communication ressortent satisfaits car le chef du gouvernement a promis de répondre favorablement à leur doléance. Sous-titrage Société Radio-Canada